A la hauteur de la rue Montcalm, nous sommes tout près du centre-ville du secteur Hall et tout près de la zone où débute l'autoroute 50. Le défi est d'assurer un lien efficace avec un secteur à forte densité urbaine, où l'espace pour l'ajout de nouvelles infrastructures de transport est plutôt limité. En fait, nous sommes à la limite ouest du tronçon où la voie Rapibus se situera dans l'emprise de la voie ferrée. À partir de cet endroit, les autobus poursuivront leur route vers le centre-ville du secteur Hall et vers Ottawa en empruntant l'un ou l'autre des trois axes routiers raccordés au réseau Rapibus. Sur ces axes existants, les autobus circuleront sur les voies réservées, où suivront les directives qui leur accorderont la priorité, principalement aux heures de pointe. Cette représentation de la station Montcalm nous montre une autre variante de la thématique architecturale de base, qui souligne le caractère dynamique du réseau Rapibus. Notons ici un élément distinctif de l'approche. Une place importante sera laissée pour l'expression de l'art local et régional. Des œuvres compléteront l'aménagement de chaque station, à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà, nous venons de la première fois.